Les Sheikas, de leur nom japonais Sheikazoku. Un peuple récurrent et important de la licence Zelda. Considérés comme le peuple de l'ombre, ils sont mystérieux et possèdent un très grand savoir. Ils sont le peuple choisi par Hylia afin de protéger la lignée de la famille royale. Ils ont les cheveux blancs et les yeux rouges, hormis d'embrace of the wild, et possèdent des oreilles pointues comme les Hylia. Leur symbole est un œil versant une larme avec trois triangles au-dessus. Dans Breath of the Wild, l'œil verse une larme afin d'activer la technologie Sheikah. La larme tombe sur la tablette, synonyme d'un transfert de données. Cet écoulement rappelle la genèse d'Hyrule et notamment Nehru, déesse de la sagesse. La légende dit Nehru, elle inonda de sa sagesse la terre et apportera ordre et loi sur ce monde. Les Sheikah sont les gardiens de la famille royale et particulièrement Zelda, porteuse de la Triforce de la Sagesse. Ainsi, la larme ne serait pas une larme de souffrance, mais un symbole de sagesse dont les Sheikah en sont les gardiens. Il est même drôle de noter que dans l'ère du fléau, Zelda verse une larme sur Terako, supposée mort. Ce qui va réactiver et rappeler un souvenir à Zelda. Cette larme est un clin d'œil à la larme qui tombe sur la tablette Sheikah de Breath of the Wild. Bien que les Sheikah possèdent des pouvoirs magiques, ils ont aussi fabriqué énormément d'objets. Les Pyrapotins, le Monarch de vérité par exemple dans Ocarina of Time. Mais c'est bien Breath of the Wild qui va nous en dévoiler un peu plus sur leur culture. 10 000 ans avant Breath of the Wild, la technologie Sheikah s'inspire de l'art de Jomon, des années 15 000 à 300 avant notre ère. C'est cette fameuse période Jomon qui a servi d'inspiration à la majorité des technologies antiques de Breath of the Wild et dont s'inspire le design des gardiens, des sanctuaires ou encore des créatures divines. Il y a bien une chose qui s'est imposée comme une représentation de la période Jomon, c'est la figure du Dogu. Le Chakokidogo, il représente un artefact alien, alors oui, il est présent dans Breath of the Wild. Mais c'est aussi intéressant de savoir que les Sheikah dans Breath of the Wild s'intéressent aux astres, d'où les constellations sur les sanctuaires ou dans leur observatoire. Mais ça nous rappelle les anciens astronautes, une théorie disant que les dieux qui nous ont donné vie sont des extraterrestres. Étant donné que les Sheikah ont été choisis par une déesse, il sera un peuple alien ou plutôt lié avec les aliens. De plus, les Sheikah sont liés à Elia, d'où le fait d'avoir choisi l'art Jomon pour la technologie antique des Sheikah. Leur village, Cocorico, est inspiré des villages style Minka. Ce terme englobe aujourd'hui toutes les résidences à l'architecture traditionnelle. On y retrouve un tori à l'entrée de la maison de Impa. Le tori est un portique issu du shintoïsme. Il délimite une enceinte sacrée du monde normal. Passer en dessous, c'est entrer dans le monde spirituel, une façon de souligner le statut de Impa, qui d'ailleurs se trouve sur un pédestal. Et toujours à Cocorico, les boutiques du village ont leur déventure décorée de grands drapeaux effilés, les noboris. Ces bannières, on les retrouve partout dans le Japon contemporain, avec le même rôle que celui des Sheikah. Signaler un commerce et en faire la publicité. Les Sheikah portent eux des toriogazas, un couvre-chef porté habituellement lors des danses ou de cérémonies. Un moyen d'insister sur le côté traditionnel que représentent les Sheikah. Les Sheikah sont des ninjas dans la licence Zelda et leur rivalité avec le camp Yiga. D'ailleurs, leur nom est une référence aux shinobi de l'école Yiga. Le clan Sheikah aurait une inspiration avec le clan Teira, un clan qui aurait énormément commercé avec la Chine. Ce clan est aussi connu sous le nom de Hik et Aishi, d'après la prononciation chinoise des kanji, qui composait le mot Taira, que pour le mot famille Aishi, He pour le mot clan. On suppose que la prononciation chinoise est à l'origine du choix du nom de Sheikah. La guerre de Genpei est une guerre civile de l'ancien Japon qui fait le parallèle à la guerre d'unification d'Hyrule, où le peuple Sheikah fut totalement détruit. Le parallèle se fait quand on sait que les Sheikah sont proches de la famille royale, une guerre entre clans où les Taira ont été impliqués. Et Taira no Kyomori, un commandant militaire qui va obtenir la confiance de l'empereur et gravi à les échelons. Peut-être une source d'inspiration avec Aganim, en tant que conseiller maléfique du roi dans Link to the Past. Aganim, portant un symbole avec des similitudes Sheikah. D'autant que le mot Aga signifie papillon. Il est amusant de voir que le symbole du clan Taira est un Hageonucho, un papillon. Le symbole Sheikah ne serait donc pas un œil qui pleure, mais une tête de papillon simplifiée. Bien évidemment, ça ne reste qu'une théorie. Le Sheikah est surtout inspiré de l'œil de la Providence, l'œil qui voit tout et qui sait tout. Intéressant de voir la comparaison avec l'œil Sheikah, peuple avec le plus grand savoir de la licence. L'œil de la Providence, aussi appelé l'œil de Dieu. Les Sheikah ont aussi un lien particulier avec la déesse Ilya, donc avec Dieu. L'œil prend encore plus de sens. Les moines Sheikah de Press of the White inspirés des Sokushinbutsu. Bien évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur eux, mais je suis obligé d'en parler encore une fois. Cette momification du vivant du pratiquant devient la preuve de sa foi et de la force de sa pratique. Le moine est considéré comme étant devenu Bouddha. Le but de cette pratique est d'arriver à l'illumination et de devenir Bouddha. Les momies sont dans des sanctuaires un peu partout dans le Japon. Les moines Sheikah sont devenus clairvoyants et parlent pour la déesse Ilya. Ils sont d'ailleurs dans des sanctuaires et les moines Sheikah sont assis dans des sanctuaires à la même forme des sanctuaires japonais. Les Sheikah de Oran et les moines possèdent le symbole de leur peuple sur le front. Ils représentent le troisième œil, autrement appelé l'œil de l'intérieur ou le troisième regard. Une métaphore mystique désignant la vue au-delà des yeux physiques, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Il est situé au centre du front, au niveau des fontanelles. Les fontanelles sont des membranes séparant les différences du crâne. Elles correspondent précisément à l'emplacement du sixième chakra. Les chakras peuvent être considérés comme des centres d'énergie spirituelle, où se rencontrent les différents canaux énergétiques de notre corps. Ainsi, le sixième chakra, associé au troisième œil, est indispensable dans le développement de nos capacités d'intuition et nos perceptions extrasensorielles. En somme, il éteint notre savoir. Éveiller le troisième œil favorise la connaissance de soi, et donc l'introspection, c'est-à-dire l'observation de ses propres états de conscience. C'est pourquoi la médiation est généralement désignée comme une activité nécessaire à l'ouverture de ce troisième œil. Dans Breath of the Wild, à la fin de chaque sanctuaire, nous retrouvons les moines Sheikah, en pleine méditation. Ils auraient apparemment reçu la bénédiction de la déesse Ilia, à l'instar d'un Bouddha qui, après de longues heures de méditation, atteint l'état d'éveil intégral de la bouddhéité. D'ailleurs, il est nécessaire de recevoir cette grâce de la déesse pour pouvoir voir les trois dragons, serviteurs des sources sacrées. Le troisième œil sert donc à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir, c'est-à-dire voir ce qui est invisible pour les yeux physiques. Il est intéressant de constater que le monocle de vérité, qui, je le rappelle, permet de voir l'invisible, est une création du peuple Sheikah tirant sûrement son inspiration de ce troisième œil. C'est en l'utilisant que Link atteint la clairvoyance. Il est important de savoir ça, car cela permet d'en savoir beaucoup plus sur ce peuple si mystérieux. En espérant que cette vidéo vous aura plu, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Sur ce, sortez bien sur les internets. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501